Bonjour à toutes et à tous, et nous voilà pour le premier épisode de l'année 2023. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon réveillon, et je vous souhaite d'ailleurs que le meilleur pour cette nouvelle année, que ce soit pour votre vie perso et pro. Et de mon côté, j'espère que Dev Café sera encore là l'année prochaine, car on aura alors dépassé les 300 numéros. Mais bon, il me reste encore un peu de boulot de ce côté-là. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dans les prochains jours pour vous parler de ce qui est prévu sur la chaîne pour les semaines à venir. Mais bon, maintenant, les fêtes sont passées, donc du coup, normalement, Dev Café devrait à peu près retrouver son rythme de croisière. D'autant que le CES de Las Vegas devrait commencer dans les prochains jours. Mais bon, c'est quand même l'événement avec le taux de vaporware le plus élevé, donc je vais essayer de vous en parler tout en essayant de se l'allumer entre les différentes intox. Et pour ce qui est du programme du jour, et bien on va se parler de Kotlin, d'Android, d'un nouveau framework RAS de multiplateforme, et de bien d'autres choses. Allez, on est parti pour ce numéro 101. On commence avec la sortie d'une nouvelle version stable pour Kotlin. Finalement, le changelog est plus conséquent que je le pensais, car il travaille en parallèle sur le nouveau compilateur K2, et créer des nouvelles versions, forcément, ça les oblige à doubler le travail. Mais plus concrètement, on retrouve dans cette version 1.8, la possibilité de désactiver certaines optimisations pour faciliter le debug, via l'option XDebug pour le compilateur. Alors pour le moment, ça concerne que les co-routines. Côté Kotlin Native, la dernière version de Xcode est supportée, à savoir la 14.1, et l'interop avec Objective-C et Swift a été améliorée. Sur la partie multiplateforme, et plus précisément côté Android, la distinction entre les tests unitaires et d'instrumentation se fera de manière bien plus claire dans l'intitulé du libellé et des noms des dossiers. Il y a également du nouveau sur la partie JS, le support de Gradle 7.2 et 7.3, sachant que la version minimum supportée augmente légèrement. Faites donc bien attention à vos vieux projets. Côté langage, on note l'arrivée du calcul de la racine cubique sur l'API MAT, la facilitation de la conversion des time units entre Java et Kotlin, et pas mal d'autres nouveautés que je vous incite à aller voir dans l'article d'annonce. Place maintenant à Android, où lors d'un appel, il n'est pas possible d'enregistrer l'audio des conversations, en tout cas pas sur l'implémentation open source de l'OS, et en 2018, un bug a été ouvert pour demander à ce qu'une API dédiée soit créée, afin de rendre ça possible, tout en conservant la notion de vie privée. Mais plus de 4 ans plus tard, un ingénieur de Google met un terme au suspense insoutenable, ce sera un monde fixe, la demande ne sera pas prise en compte, tant pis pour nous, pauvres gueux. Ensuite, toujours sur Android, LineageOS, qui est le successeur de CyanogenMod pour les plus vieux d'entre nous, c'est disponible en version 20, et ça suit désormais les sorties de Quaterly de Google, c'est les fameuses QPR1, QPR2, et ils sont donc alignés sur Android 13, QPR1. Alors le projet avait très peu communiqué ces derniers mois, mais ils en profitent pour dire que la version d'Android est désormais parfaitement alignée avec les derniers patchs de Google sur l'aspect sécurité. Mis à part ça, on retrouve une nouvelle application pour l'appareil photo, et beaucoup, mais alors beaucoup d'améliorations dans tous les sens, que je vous laisse aller lire, sinon je pense que je vais me transformer en changelog humain. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez toujours des ROM Custom, si vous avez des téléphones Android, car moi je dois bien vous avouer que ça fait bien quelques années que j'en ai plus jamais touché. Ensuite, vous vous demandez peut-être ce que devient Huawei avec son Harmony OS, qui finalement est un OS assez étrange, car selon la plateforme, la base est différente. Et par exemple, sur le mobile, c'est un fork d'AOSP, mais sur les objets connectés, c'est tout à fait autre chose. Mais bon, on va passer là-dessus, et selon une étude dans le cabinet d'analyse, l'OS dans sa version mobile ne se porte pas si mal, puisque l'année dernière, bah oui, il faut déjà dire ça pour 2022, ça a tout de même représenté 2% des ventes mondiales de smartphones. C'est quand même pas mal quand on sait qu'il n'y a que Huawei qui l'utilise. En revanche, Android est en léger recul à 80% et iOS à 18, et selon leur boule de cristal, l'écart entre iOS et Android devrait se creuser dans 5 ans, et Harmony OS passera carrément aux oubliés. Et d'ailleurs, toujours chez Huawei, je vous avais indiqué il y a quelques temps que le géant chinois était en état d'alerte, suite aux différentes sanctions qu'il y a au niveau mondial, mais finalement, les résultats de 2022 ne sont pas si mauvais, car malgré les nombreuses restrictions, le chiffre d'affaires est resté stable, à 86 milliards d'euros. En revanche, il n'évoque pas le bénéfice, ce qui n'est pas forcément très bon. Et allez, on fait une petite pause pour les actualités en bref, et si d'ailleurs vous voulez en profiter en 2023 pour vous reconvertir, et bien je pense qu'en métier autour du juridique, il y a quand même pas mal de débouchés, vous allez voir ça. C'est vraiment la crise chez Twitter, car la semaine dernière, le service était resté inaccessible pendant quelques heures. Mais pire, les employés doivent désormais apporter leur propre papier toilette, car la société en charge du ménage a été virée. L'état des locaux serait d'ailleurs dans un piteux état, avec les odeurs corporelles et celles des restes de nourriture. Ce n'est vraiment pas comme ça que Twitter va attirer à nouveau des employés EES. Ensuite, ce n'est vraiment pas la crise pour la division juridique de chez Apple, puisque deux class actions viennent d'être ouvertes aux Etats-Unis. L'une concerne le capteur d'oxygène que l'on retrouve dans les dernières Apple Watch et qui fonctionnerait mal avec les peaux foncées. L'autre concerne l'absence de blocs d'alimentation dans les boîtes d'iPhone qui ont été retirés selon Apple pour des raisons écologiques. Toutefois, la class action met en avant que la société vende un produit incomplet, dépourvu même d'une fonctionnalité essentielle. Autre mauvaise nouvelle pour Apple, après l'Union Européenne qui force l'adoption de l'USB-C fin 2024, c'est au tour de l'Inde de lui emboîter le pas dès mars 2025. Dans la mesure où l'Inde est le deuxième plus gros marché des smartphones, cela pourrait forcer un peu plus Apple à faire cette transition. Toutefois, dans ce pays, la marque à la pomme pose 7 moins de 5% de part de marché. Le gouvernement indien travaille également sur la normalisation des chargeurs pour les montres connectées et trackers de fitness. Côté Google, cette fois-ci, une faille relativement conséquente pouvait permettre le contrôle à la distance des enceintes Google Home et permettant à un tiers d'écouter le son reçu par le micro. Le bug a été corrigé dès le mois d'avril 2021 et le chercheur a reçu plus de 100 000 dollars pour sa trouvaille. Mais s'il fait l'actualité aujourd'hui, c'est que les détails de la faille ont été dévoilés au public. Et enfin, mauvaise nouvelle pour les possesseurs de téléphone avec un écran pliable. En effet, un possesseur d'un Samsung Galaxy Z Fold 3 a découvert que son écran s'était figuré un an après son achat. Il vient par conséquent de lancer une classe action contre Samsung car la marque revendiquait que l'écran pouvait être plié et déplié 200 000 fois, soit l'équivalent de 5 ans d'utilisation. Le SAV de Samsung a refusé de réparer l'appareil au motif que l'écran n'entre pas dans la garantie. On reprend avec ChatGPT que certains d'entre vous utilisent peut-être pour générer du code. Et d'ailleurs, pour beaucoup, soit vous l'utilisez pour vous amuser, soit pour l'utiliser pour des raisons normales. Mais des chercheurs en sécurité ont réussi à l'utiliser pour créer des emails de phishing sans aucun problème. Dans leur exemple, ils se font passer pour un faux service d'hébergement et ils ont même poussé le vis jusqu'à créer un fichier Excel contenant du Visual Basic qui vient télécharger du code distant et l'exécuter. Et le résultat est hélas quasi parfait après plusieurs itérations. Et après avoir réussi cet exploit, ils se sont demandé s'ils ne pouvaient pas aller plus loin en implémentant deux malwares en Python. Alors l'un consiste à chercher des URL dans des fichiers et l'autre compte le nombre d'occurrences d'un certain hash. Bon, en soi, ça peut être du code que n'importe quelle application peut utiliser, mais les chercheurs alertent sur le fait que ChatGPT, ça devient un peu le no-code pour des potentiels malfaiteurs. Comme quoi, même si on est ravi d'un côté de cette techno, il y aura quand même toujours quelqu'un derrière pour en détourner l'usage. Et ensuite, si vous en souvenez, je vous ai parlé à plusieurs reprises du framework Torii et qui se présente un peu comme étant en quelque sorte le futur d'Electron. Et l'idée, c'est de coder en Rust tout en se basant sur la WebView des OS plutôt que d'embarquer le moteur de Chromium dans chaque application et de faire du JS. Alors dans la version alpha, il commence même à être possible de faire du mobile, mais c'est vraiment de l'alpha de l'alpha, car je vous avais promis un tuto, mais je pense qu'il faut encore attendre un tout petit peu. Mais Torii n'est pas le seul sur ce créneau, puisque Dioxus, c'est une bibliothèque qui cible le web avec du webassembly, le desktop, le mobile et les lignes de commande. Côté code, c'est de la déclarative UI façon Jetpack Compose et SwiftUI, sauf que là, on va générer des balises en HTML. En revanche, pour la déclinaison mobile, c'est un peu comme Torii, c'est-à-dire pas mal à expérimental, car il faut utiliser un fork du framework, mais je pense quand même que ça vaut le coup de le garder dans nos radars. Et enfin, pour terminer sur les actus, la personne dont le nom commence par Aria et dont je ne veux pas écorcher le nom de famille, c'est l'un des contributeurs à Rust et Swift, et très clairement, il ne mâche pas ces mots concernant le langage C. Et il indique que ce n'est tout simplement plus un langage de programmation, rien que ça. Alors honnêtement, ce serait très difficile de vous simplifier son argumentaire, car c'est vraiment sur des concepts avancés et plutôt bas niveau, du coup, je préfère vous renvoyer vers l'article plutôt que de vous dire des bêtises, d'autant que si je titrais là-dessus, certains diraient que je fais du putaclic. Et vraiment, pour clore, ce dev café place non pas à un outil, mais à un système d'exploitation dont je n'avais jamais entendu parler et qui s'appelle Zorin OS, mais c'est pourtant très vieux car ça date de 2009. Alors plus précisément, c'est basé sur Ubuntu et ça vise avant tout ceux qui viennent de macOS et de Windows en intégrant directement Wine et Play on Linux. En parallèle, il existe également un Zorin Connect qui permet de synchroniser les messages et les notifications entre des téléphones Android et le PC. Et tout comme dans l'univers Apple, il est possible d'avoir plusieurs ordinateurs et un seul combo clavier-souris qui peut passer d'un environnement à l'autre. Et d'ailleurs, je crois que ça s'appelle Universal Control chez Apple d'ailleurs. Au final, il y a des versions gratuites et payantes, mais bon, sur le papier, ça m'a l'air plutôt séduisant. Du coup, je vous invite à tester si vous avez du temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que ce numéro vous aura plu. Auquel cas, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous histoire de la faire connaître un tout petit peu plus. Et pour ma part, je vais souhaiter à tous ceux qui reprennent un bon courage. mais bon, moi de mon côté, je vais attaquer ce matin par des cours et je ne suis pas certain que les étudiants et bien les yeux en fassent des troupes. Allez, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée.